Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous invite à une promenade au coeur de quelques-unes des plus grandes collections du monde. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ils ont pour nom Rothschild, Camondo, Guimet, Wallace bien entendu. Ils ont investi d'immenses fortunes dans un but, réunir dans des lieux souvent merveilleux, les plus beaux objets, les plus belles oeuvres créées dans un domaine donné. Le dernier sur la liste s'appelle Jacques Garcia et il me fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi dans ce studio. Alors avant de vous parler de lui et de son château du champ de bataille, je vous propose de faire mieux connaissance avec un certain Richard Wallace, bien connu des parisiens, vous savez c'est l'homme des fontaines Wallace tout simplement. Et à la fin de l'émission, vous répondrez cher Franck à la question de Nanou sur les 13 desserts provençaux. Et oui, et aussi à celle que nous posait hier François sur la crèche de Noël, rappelez-vous je n'avais pas eu le temps. Eh bien je vais prendre aujourd'hui le temps de répondre à nos deux auditeurs. En attendant, bienvenue comme aurait dit Baudelaire dans un monde de beauté, de luxe, de calme, de volupté. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand On sait que la Rome antique comptait déjà de grands collectionneurs, dont Vérès. Vous savez qui a laissé un nom dans l'histoire parce qu'il n'était pas l'ami de Cicéron. Plus près de nous, de grands monarques ont aimé collectionner les chefs-d'oeuvre, je pense pour ce qui est de la France, à Charles V d'abord, qui a constitué la première grande bibliothèque, vous savez. À François Ier, à Louis XIV évidemment, même si sur le chapitre des objets d'art, le roi soleil était dépassé par son propre frère, monsieur, et surtout par son fils, monseigneur, qui était un inépuisable chineur. On dit que monseigneur passait son temps chez les marchands. Au XVIIIe siècle, les collections se privatisent en quelque sorte. Un Crozat, un Choiseul, un duc d'Aumont ont réuni de fascinants ensembles. Mais c'est évidemment au XIXe siècle que l'esprit de collection va culminer avec des esthètes fortunées comme le duc d'Aumal, le fils de Louis-Philippe, qui avait hérité tout jeune du château de Chantilly, comme les Camondos, Cernouchi, David Veil, Guimet, Jacques Marandré, Rothschild, bien sûr, et Schneidre et Wallace. Parlons-en justement de ce monsieur Richard Wallace. On le connaît, je vous le disais à l'instant, pour les fameuses fontaines qui ornent un certain nombre des squares, des places et des rues de Paris. On le connaît aussi, évidemment, lorsqu'on voyage un peu, pour l'extraordinaire collection qu'il propose à Londres, cette Wallace Collection, tout à fait extraordinaire, que j'ai eu la chance de découvrir d'ailleurs, moi, en compagnie de Jacques Garcia. Nous nous remémorerons cette visite tout à l'heure. Alors, Wallace a été un homme qui a fait beaucoup pour Paris, notamment au moment de la guerre, vous savez, cette guerre franco-allemande de 1870, lorsque Paris est assiégée, qu'après le départ des Prussiens, ça va être l'insurrection, ce qu'on appelle la Commune, et puis la semaine sanglante, c'est un moment extrêmement dur. Eh bien, à ce moment-là, Wallace va savoir être aux côtés des Parisiens, vous allez voir ça dans un instant. C'est après ça qu'il va implanter les fameuses fontaines, entre autres. Il avait également, ce Wallace, constitué la plus fabuleuse des collections, qui avait avant lui été mise en place par le marquis de Hertford. Collections en tableaux, en céramique, en meubles, etc. Et en étoffes, et j'en passe, et des meilleurs. Les origines de Richard Wallace, en soi, sont un véritable mystère. Officiellement, quand je dis officiellement, en tout cas, c'est la version qu'ont retenue la plupart des biographes, il est le fils naturel de Richard Seymour de Conway, qui était le quatrième marquis d'Hertford. Donc, il est un enfant naturel d'Hertford, si vous voulez. C'est Hertford qui possède non seulement une des plus grandes fortunes d'Europe, mais qui a réalisé la plus grande, la plus impressionnante collection d'objets d'art de son temps. Et il aurait eu cet enfant avec Agnès Jackson, né Wallace. Donc, le petit Wallace est britannique. Il naît à Londres, semble-t-il, pour autant qu'on sache, le 26 juillet 1818. On est à l'époque de la restauration en France. Il prend le nom de jeune fille de sa mère, comme souvent les enfants naturels. Il devient donc Richard Wallace. Ces Wallace sont une illustre famille d'Ecosse. ou, rappelez-vous, le célèbre William Wallace, si vous avez vu le film Brave Earth, vous savez, c'est lui, William Wallace, chevalier du XIIIe siècle. C'est cette famille-là. Donc, Richard Wallace ne serait pas le fils de Richard Seymour Conway. Ça, c'est ce que nous dit l'une de ses biographes récentes. Elle s'appelle Lydie Perrault. Elle descend elle-même, d'ailleurs, les pupilles de Lord Hertford. Et elle révèle, dans un livre qui s'appelle La fortune de Richard Wallace, qui est paru là, il y a quelques années, elle nous dit qu'en vérité, ce Richard aurait été abandonné, très jeune, élevé par une concierge, transporté en France, et confié, simplement, et c'est comme ça qu'il arrive chez les Hertford, il aurait été confié à la marquise de Hertford, qu'on surnommait Mimi, dans la famille. C'était la mère du fameux Richard Seymour, le propriétaire de la collection. Et elle l'aurait, cette marquise, elle aurait élevé cet enfant comme s'il était son petit-fils, si vous voulez. Elle l'aurait élevé à son domicile parisien de la rue Tête-Boue. La famille Hertford est très importante, très proche des cercles de pouvoir britanniques. Ses membres ont occupé des fonctions prestigieuses auprès des rois Georges III, Georges IV. D'ailleurs, Mimi elle-même, pendant 14 ans, a été l'égérie, c'est le moins qu'on puisse dire, du prince régent, le grand ennemi de Napoléon, vous savez. Or, ces Hertford n'ont pas choisi de s'installer en France par hasard. Ils ont connu, pendant toute la Révolution, et surtout pendant la Terreur, cette société très élégante qui arrivait de Versailles, qui était ce qu'on appelle les émigrés. Et la famille est devenue très francophile. Et au moment de la paix d'Amiens avec Bonaparte, en 1802, ils ont décidé de venir s'installer en France, à Paris, boulevard des Italiens. Et un peu plus tard, quand je dis un peu plus tard, c'est au début de la monarchie de juillet, ils investiront dans le pavillon de Bagatelle, qui avait été bâti avant la Révolution, enfin, qui avait été transformé avant la Révolution, pour le comte d'Artois, le plus jeune frère de Louis XVI. Alors, revenons à notre Mimi. Elle a donc deux fils, Lord Seymour et Lord Hertford. Alors, Seymour, c'est l'homme très riche, personnage extravagant. Il est devenu populaire, on l'appelait Milor à Paris, et même, certains l'avaient surnommé Milor l'Arsouille, du nom d'une figure de carnaval. C'est ce fameux Milor l'Arsouille, vous savez, qui a introduit la boxe en France, a introduit le Turf aussi. Il a fondé le Jockey Club, dont il a été le premier président. Il meurt en 1859. Et puis donc, son frère, Hertford, qui lui va se consacrer essentiellement à sa collection, avec des moyens financiers un peu plus limités, mais avec un goût. Vous savez, la limite de moyens, ça permet aussi de distinguer les choses, et de choisir ce qu'il y a de mieux, en quelque sorte. Alors, c'est un homme assez énigmatique, ce Hertford, fin politique, très proche de Napoléon III, dont il fréquente assidûment le cercle le plus intime. Et c'est lui, dont Richard Wallace va prétendre être le fils. Or, nous dit toujours Lili Perrault, ce n'est pas possible. Il n'a pas pu être son fils. Et le principal argument, et vous avouerez qu'il n'est pas mince, c'est que ce Richard Seymour, ce Marquis d'Arsford, souffrait de stérilité, nous dit-elle. Et elle assure avoir eu accès à des archives familiales, etc., qui permettent de l'affirmer. Donc, toujours est-il que Richard Wallace va servir, comment dire, de page, d'infirmier, d'homme à tout faire, disons, de chevalier servant, de cette mimi qu'il a élevée, en quelque sorte. Il va se mettre à travailler pour Lord Ersford en tant qu'assistant conseiller commercial. Il le présente tout de suite comme son père. Lui-même tombe amoureux de Julie Castelnau. Il l'a rencontrée, on est vraiment dans ses histoires, à la Balzac, vous savez, il la rencontre dans une boutique de parfums, Passage des Saumons. Et alors, c'est la grande romance. Elle va lui donner un fils. Il a 24 ans à l'époque, en 1842, qui est le futur Saint-Syrien Edmond Georges Wallace. Et puis, il va essayer de présenter sa femme à celui qu'il considère comme son père, mais le Marquis d'Arsford n'approuve pas du tout cette union. Il va falloir, pour que ces deux-là se marient, attendre la mort d'Arsford, c'est-à-dire qu'ils vont vivre comme ça pendant 30 ans, jusqu'en 1871. Et à ce moment-là, non seulement Richard Wallace va pouvoir se marier, mais surtout, il va pouvoir disposer de la fortune d'Arsford. Bram, sur Europe 1, un extrait de la danse hongroise, numéro 19. Franck Ferrand, 14h-15h, sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Richard Wallace. Alors, son père, ou celui qu'il présente comme tel, le fameux Marquis d'Arsford, meurt le 25 août 1870. C'est une date qui n'est pas banale, ça, puisqu'on est en pleine guerre franco-prussienne. Napoléon III vient de partir pour la guerre, et on sait ce qui va se passer très peu de temps après, puisque c'est le 4 septembre 1870 que l'armée française s'écrase, s'effondre à Sedan, et que s'effondre par la même occasion le Second Empire, du reste. Donc, vous voyez que c'est une période très troublée, le moment où meurt ce Marquis d'Arsford. Il est célibataire, il est sans enfant, en tout cas officiel, il laisse une immense fortune, or il aurait laissé un testament, ça tombe bien, dites-moi, dans sa chambre, vous avouerez quand même que c'est pas mal, et il lègue l'intégralité de ses biens à son secrétaire Richard Wallace, qui a retrouvé le testament dans sa chambre. C'est formidable. Donc, selon Lydie Perrault, Richard Wallace aurait dissimulé une partie des dernières volontés de Richard Seymour, c'est une possibilité. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il se retrouve à la tête d'un phénoménal héritage de 60 millions de francs or de l'époque. Ce qui est considérable, bien entendu, et je ne parle pas de toutes les propriétés en Grande-Bretagne, en France, enfin, il y en a des deux côtés de la Manche, bien entendu. Alors, ce qui est assez beau chez ce Richard Wallace, c'est qu'on ne sait pas comment il a hérité cette fortune, mais ce qui est certain, c'est qu'il va bien l'utiliser. D'abord, il va la mettre au service des Parisiens. Il ne faut jamais oublier, on l'a surnommé le bienfaiteur de Paris, et ce n'est pas un hasard, vous savez. Il vient en aide aux malheureux qui n'ont pas de logement dans le quatrième arrondissement où il habite. Il va constituer un comité de secours, il fait distribuer des bons de nourriture, il dote le 13e corps d'armée d'ambulances de campagne, on est pendant cette période du siège de Paris. Il va installer un hôpital au rez-de-chaussée de son hôtel boulevard des Italiens. Il crée le Hertford British Hospital, qui va devenir l'actuel institut hospitalier franco-britannique de Levallois-Péret, vous savez. Il est dans une attitude très généreuse. Voilà ce que dira de lui le duc de Morny, qui a la dent dure, mais ça, on est un petit peu plus tôt. Morny disait qu'il avait énormément de maisons et qu'il ne les utilisait pas. Ce qui est certain, c'est que Wallace va essayer de doter Paris d'approvisionnement en eau. Paris a de gros soucis d'approvisionnement en eau potable à la suite de ce siège. Vous savez, la plupart des aqueducs ont été détruits. Le prix de l'eau a considérablement augmenté. Et ce que va faire Wallace, c'est d'utiliser tous les puits disponibles pour créer des fontaines. Il crée 50 fontaines à boire installées aux endroits les plus utiles pour permettre aux passants de se désaltérer. Et aujourd'hui encore, une des rares sources d'eau potable à Paris pour les indigents, pour les SDF, etc., ce sont les fameuses fontaines Wallace. Vous savez, qui l'a fait d'ailleurs sur le modèle des fontaines qui existaient à Londres. Alors, il y a trois modèles de ces fontaines à Paris qui sont tous les trois signés du sculpteur Charles Lebourg. La plus grande, c'est la grande fontaine Wallace de 3 mètres de haut. Vous savez, qui présente des cariatides de style Renaissance un petit peu inspirées par ce que Germain Pilon avait fait à la fontaine des innocents. Vous avez le modèle dit applique qu'on colle le long des murs. Et puis, vous avez un petit modèle qui, moi, me rappelle plein de souvenirs d'enfance. C'est ces petites fontaines un peu qui représentent des petites colonnes comme des pilastres. Elles sont à quatre angles, si vous voulez. Et ces petites fontaines, elles seront mises en place à partir de 1870-73. Elles vont permettre d'alimenter le moindre quartier en eau. La ville de Paris en commandera par ailleurs 30 supplémentaires, ce qui fait qu'à la fin du 19e, on aura 86 fontaines Wallace ou Post-Wallace en service dans Paris. Aujourd'hui, on en dénombre encore 119. Mais il est vrai qu'assez rares sont celles qui sont de véritables modèles d'époque. Alors, Robert Wallace vit, je vous l'ai dit, entre deux résidences, la rue Laffitte à Paris et puis son très beau domaine de Bagatelle, qui est encore actuellement dans les jardins de Bagatelle, vous savez, dans le bois de Boulogne. Alors ça, c'est un endroit tout à fait extraordinaire qui avait été construit par et pour le maréchal d'Estrée sous Louis XV. C'était une de ces folies de plaisir. Vous savez, une maison où l'on venait pour faire des dîners un peu coquins et même carrément très coquins. Ce pavillon, il plaît énormément au comte d'Artois, celui qui deviendra plus tard Charles X, donc le beau frère de Marie-Antoinette, si vous voulez. Et il va faire avec Marie-Antoinette ce fameux Paris, construire un nouveau pavillon à Bagatelle en l'espace de deux mois, c'est-à-dire le temps du séjour de la cour à Fontainebleau. Marie-Antoinette dit chiche en quelque sorte et le comte d'Artois va pousser les feux. Finalement, on arrive à construire en 64 jours, on arrive à construire cet extraordinaire pavillon. Le comte d'Artois a remporté son pari. Après, sous la Révolution, ce sera confisqué. En 1806, Bagatelle est racheté par Duroc, c'est Napoléon qui le lui a demandé. Et puis, sous la restauration, le comte d'Artois en fait don à la Duchesse de Berry. Et c'est seulement après la Révolution de 1830 que Louis-Philippe va aliéner le domaine et c'est à ce moment-là qu'il sera acheté par le marquis d'Erford. Voilà comment il finit par faire partie, comment dirais-je, par être la pépite, par être le fleuron de l'héritage de Richard Wallace. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous contez la vie de Richard Wallace. Alors, ce Richard Wallace, donc, a hérité la fabuleuse collection de ce Francis Semo Conway de ce marquis d'Erford qu'il présente comme son père. Il aurait été l'enfant naturel. Mais encore une fois, sa biographe la mieux informée nous dit qu'il n'en est rien, qu'il aurait un peu usurpé cette paternité. Toujours est-il que la collection, elle, n'est pas usurpée. Elle est extraordinaire. D'abord en peinture, des œuvres qui vont du 14e au 16e et avec des écoles flamandes et hollandaises des 16e et 17e. Vous avez là des Franz Hals, des Rembrandts, des Rubens. Et puis alors, pour ce qui est de l'école française, bien entendu, qui était la passion déjà du marquis d'Erford. Je vous ai dit combien cette famille anglaise était hyper francophile. Des fragonards, des bouchers, des greuses, des vateaux, tout ce que vous voulez, des poussins, plus à voir qu'en faire. Et je ne parle pas des écoles espagnoles canalétiques, des vénitiens, canalétos, etc. Des écoles espagnoles, Murillo, Velázquez, etc. Il y a de tout là-dedans, y compris même de très belles toiles anglaises, Gainsborough notamment. Il y a beaucoup de porcelaine également, de porcelaine de Saxe, de mécène, de sèvres évidemment, 137 vases, 80 théières, enfin bon, tout ça est incroyable. Et puis, et surtout, devrais-je dire, plus de 500 pièces de mobilier français du XVIIIe siècle, dont la célèbre commode de la chambre de Louis XV, dont aussi une collection fabuleuse de mobilier boule. Vous savez, ces mobiliers d'ébène incrustés de cuivre, avec des bronzes absolument fabuleux, avec de l'écaille, etc. Ces meubles sont aujourd'hui, bien sûr, à la Wallace Collection et ils constituent un ensemble, on peut dire, unique au monde. Alors, Wallace hérite tout ça. Il passe sa vie entre Londres et Paris, bien entendu. Il fréquente tout le milieu artistique et littéraire de l'époque. C'est un ami de Théophile Gautier, notamment, mais aussi de Delacroix, de Baudelaire, que je citais pour commencer l'émission. Il s'est imposé, on va dire, dans la bonne société française par la générosité dont il a fait preuve au moment du siège de Paris, au point qu'Adolphe Thiers, le chef de l'exécutif, en 1871, lui décerne la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Vous voyez, mais en même temps, la reine Victoria lui donne le titre de First Baronet. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'establishment, on va dire, international de l'époque. Il entrera d'ailleurs au Parlement anglais en février 1973. Il est commissaire anglais à l'exposition internationale de Paris en 1878, etc. Il va mener une vie très brillante et très active jusqu'à la mort de son fils par crise cardiaque en 1887. Et puis alors là, il se retourne en France, il se retire dans le domaine de Bagatelle et il devient un peu l'ermite de Bagatelle. Vous savez, un homme d'ailleurs dont on disait qu'il était bourru, qu'il avait tendance à crier un peu sur son personnel, on ne le voit pas trop. C'est à Bagatelle qu'il meurt en 1890. Alors, j'ai toujours entendu raconter que Richard Wallace voulait faire don de sa collection à la France mais que ce leg avait été refusé par le gouvernement français. Et certains prétendent même que Wallace aurait demandé en échange, je ne sais pas si c'est d'être élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, enfin quelque chose de ce genre qui lui aurait été refusé par le gouvernement anglais. C'est la raison pour laquelle il a fait de sa femme l'héritière de sa fabuleuse collection. Et c'est sa femme, c'est Lady Wallace qui en 1897 va donner cette collection à l'État britannique et va faire de cette collection tout simplement la plus belle des collections londoniennes alors que c'était, ne l'oublions pas, la première des collections parisiennes. Bonjour Jacques Garcia, dans un instant avec vous nous allons revenir bien entendu sur le sort de cette collection et puis nous allons parler d'autres collectionneurs dont vous-même puisque vous êtes là avec nous, on va en profiter pour parler de champ de bataille bien entendu. Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 avec un extrait de Sarah Bande. Vous nous parlez, Franck Ferrand, des grands collectionneurs cet après-midi avec votre invité Jacques Garcia, grand collectionneur et décorateur. Eh oui, alors Jacques Garcia, j'ai sous les yeux l'extraordinaire ouvrage que vous venez de faire paraître chez Flammarion. Ça s'appelle 20 ans de passion autour du château du champ de bataille avec des centaines de photographies extraordinaires. Vous m'aviez demandé la préface de ce livre mais je n'avais pas vu l'ouvrage réalisé et je vous avoue quand je l'ai reçu, d'ailleurs tout le monde ici dans le bureau s'est précipité, tout le monde a feuilleté ce livre incroyable. On se dit mais comment est-ce possible ? Alors moi je sais comment c'est possible parce que j'ai assisté à la constitution progressive de cette fabuleuse collection mais évidemment ça donne littéralement le vertige. Vous êtes à la tête aujourd'hui d'une merveilleuse collection. On va y venir dans un instant. Revenons peut-être avant cela à Richard Wallace et à ce don, à ce leg qu'il a fait à la couronne britannique alors que l'État français aurait très bien pu récupérer cette collection qui était composée en grande partie de chefs-d'oeuvre et de trésors français en vérité. Oui, alors évidemment c'est toujours quand on est un peu cocoréco comme moi c'est toujours très désagréable de penser que les choses partent ailleurs. Bien évidemment. En même temps je crois que le pouvoir des objets le pouvoir des chefs-d'oeuvre est devenu une chose internationale comme les langues c'est la même chose. Et mon seul regret aurait été que des choses puissent revenir à Versailles puisque je m'occupe particulièrement de Versailles ou au Louvre pour certains chefs-d'oeuvre. Or tout ça est impossible puisque quoi qu'il en soit c'est des objets qui sont comme pour ceux de Chantilly qui sont donnés à l'intégralité d'une collection et rien n'est divisible. Donc on n'aurait jamais vu les choses revenir à leur place initiale. Je pense évidemment à la commode de Gaudreau qu'on aurait rêvé de revoir dans la chambre de Louis XV mais tout comme la commode de Riesner qu'on aurait rêvé de revoir dans la même chambre de Louis XV utilisée par Louis XVI qui est à Chantilly ce qui nous a d'ailleurs permis à Versailles d'inventer une autre histoire en mettant une substitution d'une commode équivalente commandée par Louis XVI pour sa chambre à Compiègne. Finalement ces choses-là elles ne sont pas évidentes au retour dans les grandes résidences royales. Alors il faut évidemment revenir sur Versailles on aura l'occasion de le faire tout à l'heure mais puisque vous évoquez Chantilly parlons du duc d'Aumal qui donc est un des enfants de Louis-Philippe c'est son troisième fils à l'âge de 7 ans il hérite du dernier prince de Condé dans des circonstances d'ailleurs extrêmement douteuses décidément il y a comme ça des zones d'ombre sur un certain nombre des grands héritages du 19ème siècle le duc d'Aumal va devenir le très grand collectionneur qu'on sait et à sa mort donc à la belle époque au tournant des années 1900 il fait donc de l'intégralité de la collection du château de Chantilly à l'Institut de France. Oui vous parliez de la bizarrerie des successions comment ça arrive moi je crois que c'est la force du destin on ne peut pas lutter contre la force du destin tout comme Richard Wallace qui a été finalement un collectionneur absolument fantastique qui a su finir tout ça sur un fond de collection qui existait déjà il a su l'améliorer le peaufiner le duc d'Aumal de la même manière s'est installé contrairement à ses frères et sœurs dans le même système et peut-être est-ce que le prince de Condé avait visionné on ne sait pas par quel miracle l'idée de cette succession et je crois que moi je me sens très proche du duc d'Aumal pour une raison assez simple d'abord c'est un collectionneur impulsif c'est-à-dire que le duc d'Aumal collectionne tout c'est pas un amateur d'un genre c'est un amateur de tous les genres et il a les plus beaux livres du monde les incunables l'immobilier 18ème des sculptures fabuleuses les plus belles tapisseries des tableaux évidemment n'en parlons pas à perdre la tête des objets scientifiques il a de tout d'ailleurs on dit que c'était des oppositions terribles entre les Rothschild du duc d'Aumal ils achetaient par wagon c'est-à-dire ils n'achetaient pas un objet comme on peut le faire aujourd'hui eux ils achetaient des wagons d'objets en Allemagne et puis triaient ensuite et après on triait ça semble un monde complètement paradoxal mais enfin c'est comme ça que ça se passait et ils se battaient pas pour avoir un objet ils se battaient pour avoir un wagon d'objets c'est un peu différent et je suis d'autant plus sensible au duc d'Aumal que c'est je crois l'homme du détachement et ça c'est quelque chose de tout à fait il a une vie compliquée l'exil il revient l'exil il revient un homme de guerre fantastique bon oublions tout ça c'est l'homme de la smalade abdelkader la smalade abdelkader et tout d'un coup il a fait chantilly il a fini et il repart pour des raisons parce qu'on l'oblige ou pas peu importe il quitte la France il s'installe en Sicile et il ne remettra jamais les pieds à chantilly pendant je sais plus 10 ans ou 15 ans peu importe ou peut-être 20 mais c'est là à la force du dépassement il continue à acheter des objets pour cette maison à continuer à placer de nouveaux objets sans les voir in situ et il ne les verra jamais en place avec un goût bien à lui c'est à dire que ce qu'il y a de fabuleux dans ces collections c'est qu'elles ont leur personnalité on peut presque lorsqu'on a vraiment bien l'habitude savoir quand un objet est fait pour les Rothschild ou est fait pour les David Veil ou est fait pour un collectionneur donné pour les Jacques Marandré par exemple mais il y va de même au 18ème siècle on reconnait un siège de Madame Dubarry et un siège de Marie-Antoinette si on a Vagueuil tout ça à partir du moment où ce n'est pas commandé par le garde-meuble mais que ce sont des commandes directes des favorites ou de l'arène on voit les différences oui c'est une question de goût finalement il y a le filtre du goût c'est des gens qui avaient un goût déterminé certains disaient que c'était moins bien on disait bien que Louis XIV avait le goût et que son frère avait un goût extraordinaire mais enfin avec le temps tout ça s'étiole un peu il y a un goût bien particulier qu'on peut voir à Wadsden Manor qu'on voyait autrefois chez la baronne Elie de Rothschild qui possédait toutes sortes de collections concernant Marie-Antoinette notamment c'est le goût Rothschild comment est-ce qu'on peut le définir ce goût c'est très particulier moi je dirais que le goût Rothschild auquel j'ai été très très sensible jeune j'ai eu la chance une chance incroyable j'ai eu la chance d'assister à des dîners à l'hôtel Lambert dans le service en sèvres verts avec Marie-Hélène et Guy Rothschild ça c'est des moments alors invraisemblables sur le plan de l'esthétisme pur c'est on peut même pas imaginer c'est phénoménal et d'ailleurs ça m'a j'étais très jeune évidemment donc ça m'a beaucoup marqué ce genre de choses mais le goût Rothschild je dirais que c'est c'est l'abondance dans la sensualité et c'est ça qui fait la force de ce goût là c'est à dire que l'abondance souvent est dérangeante mais si on y met cette chose qui qui vous permet toujours de rêver à un être qui va débarquer qui sera l'homme ou la femme de votre vie ça s'appelle la sensualité et il y va même pour les objets vous détournez l'oeil et au détour d'un autre oeil vous découvrez l'objet de vos rêves et ça c'est ça le goût Rothschild une poésie extrême finalement dans l'abondance évidemment dans l'extrême profusion l'abondance et une abondance dans la connaissance parce que l'abondance sans connaissance c'est toujours un peu difficile je crois qu'il y va de même pour le minimalisme le minimalisme sans une spiritualité extrêmement dense ça s'appelle du misérabilisme tout simplement alors que l'abondance de la même manière sans une connaissance extrême ça devient évidemment extrêmement kitsch alors il y a une collection qu'on peut voir à Paris qui est ouverte au public dans un hôtel magnifique qui veut reproduire le style du 18ème siècle bien qu'il ait été construit en 1900 c'est l'hôtel de Camondo et la collection Nissim de Camondo alors là aussi c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que bon évidemment gamin issu d'un milieu modeste la seule chance de pouvoir connaître tout ça c'était évidemment d'aller dans les musées musée d'état bien sûr mais une maison privée comme Camondo évoquait en plus de la je dirais en plus de la qualité des objets exceptionnels d'une collection fantastique une manière de vivre un art de vivre on pourrait dire ça comme l'aurait dit Talran qui n'a pas connu la fin du 18ème siècle n'a pas connu la douceur de vivre c'est un petit peu la même chose et Camondo m'a servi d'exemple parce que j'ai essayé à Champs-de-Bataille j'ai acheté une maison où l'architecture était un chef d'oeuvre mais les intérieurs avaient malheureusement subi les avaries du temps et il s'agissait donc de rétablir un nouveau décor avec des décors anciens certes des boiseries d'époque certes comme un Camondo mais il ne faut pas se leurrer à toute époque on marque son temps du goût de son époque et je pense que Camondo est le reflet d'un goût du 18ème siècle en 1900 tout comme Champs-de-Bataille restera plus tard le goût du 18ème siècle en l'an 2000 et bien ce goût du 18ème siècle en l'an 2000 nous allons le redécouvrir grâce à vous nous allons nous promener dans ce château du Champs-de-Bataille dans un instant Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 et nous sommes cet après-midi au coeur de l'histoire des grands collectionneurs avec vous Franck Ferrand et votre invité Jacques Garcia grand collectionneur et décorateur alors Jacques Garcia on dit toujours qu'on écrit ou qu'on publie le livre qu'on aurait aimé trouver tout écrit et là c'est exactement je crois le cas c'est-à-dire que quand on feuillette ce gigante parce qu'il pèse combien 3 kilos c'est un gros objet quand on feuillette ce grand album en couleur alors par exemple je suis à la page du salon d'Apollon donc on a l'impression par les rideaux par les portières d'entrer dans un coin du salon et puis on tourne vous avez une double page immense qui montre l'ensemble des collections qui sont exposées là avec au centre dans la pliure si je puis dire Apollon et Daphné alors on a envie de voir ce bronze et d'habitude dans la plupart des livres on se contente de ça alors au mieux on a une loupe mais bon non là on tourne la page alors d'abord on voit quelques pierres dures extraordinaires des porphyres antiques et puis vous avez le détail de la statue sur le fond du décor tout à fait extraordinaire et la page d'après vous avez un détail encore plus pointu qui permet de voir Daphné se transformant en laurier c'est extraordinaire et derrière on aperçoit une toile du XVIIe siècle représentant le même sujet Apollon et Daphné et quand vous retournez vous avez encore la double page suivante où l'on a le détail du tableau bref c'est un fantasme de collectionneur est-ce qu'on peut pas dire d'une façon plus générale que le château du champ de bataille c'est votre fantasme à vous c'est la réalisation dans la matière de tout ce que vous aviez dans l'esprit et depuis très longtemps alors le champ de bataille c'est l'aboutissement de deux maquettes j'ai déjà eu la chance à l'âge de 30 ans d'acheter l'hôtel Mansart de Sagonne qui était donc la maison que Mansart avait construite près d'abastille à Paris pratiquement place des Vosges on peut dire et j'avais en province une maison de Robreau un charmant château en Bourgogne donc les deux étaient des maquettes si on peut dire et m'ont amené vers ce goût du 17ème et 18ème siècle bien qu'ayant aussi le goût des choses contemporaines etc et puis j'ai pris une option qui est une option contraire à ce que j'ai pu faire dans toute ma carrière pour les clients puisque c'est ce qui est demandé je n'ai pas fait de mélange c'est-à-dire j'aurais pu prendre le parti comme j'ai fait chez plein de gens de mettre des sculptures modernes dans les jardins de mettre des tableaux modernes sur les murs et malheureusement mon état de fortune ne me permettait pas de le faire car il faut dire très simplement que les objets qui sont là présentés dans le livre les tableaux qui vont avec c'est Picasso et Matisse et j'en ai absolument pas les moyens donc j'ai pris un parti complètement inverse qui consiste à faire ce que certains pourraient appeler ringard et après tout pourquoi pas m'arrêter à la fin du 19ème siècle et ne pas déborder sur le 20ème siècle pour rester dans une équivalence de qualité et d'objets allant bien les uns avec les autres et en quoi c'est une chose très spéciale le champ de bataille c'est 20 ans et quand je mets 20 ans pourquoi ? parce qu'en 3 ans j'avais fini le château et vous Franck vous l'avez connu fini il y a 17 ans et puis pendant 17 ans j'ai repris pièce par pièce pendant 17 ans cette petite maquette un peu mal faite un peu primaire pour voir vers quoi aller je me suis repris pièce par pièce pièce par pièce non-stop en améliorant d'une part les décors en les finissant car pour des raisons même simplement matérielles j'avais pas eu les moyens de redorer à l'eau par exemple une dorure et simplement elle était comme elle était et petit à petit j'ai repris et j'ai essayé d'assimiler les objets les uns aux autres pour les faire chanter comme on peut le voir dans les grandes maisons en Angleterre encore pour créer une grande harmonie une harmonie et ce sentiment que la chose est à sa place et on ne peut pas substituer une chose à l'autre alors il y a deux comment dire il faut éviter lorsqu'on évoque ces grandes collections et lorsqu'on feuillette un livre comme celui-ci il faut éviter deux écueils le premier c'est de croire que tout n'est précisément qu'ordre et beauté la constitution d'une collection ce n'est pas seulement du plaisir et de la jubilation ce que j'ai pu voir moi et ce que vous dites constamment c'est que c'est aussi de la douleur il y a une souffrance du collectionneur terrible c'est terrible parce que d'abord le rapport au manque c'est exactement comme en amour vous rêvez d'un amour absolu et puis vous ne l'avez pas et vous savez qu'il existe c'est ça le plus dur mais pour des raisons souvent matérielles vous ne pouvez pas y accéder un peu comme en amour d'ailleurs c'est un peu pareil et finalement c'est une souffrance et de temps en temps la chose vous arrive je crois à la force du destin des objets je crois que les objets si vous les rêvez je suis avant tout un chineur moi je ne suis pas un acheteur je suis quelqu'un qui achète dans les brocantes j'ai des antiquaires dans des foires à tout dans toutes ces foires pour les antiquaires et souvent la découverte arrive imaginez par exemple un jour je vais à Rouen chez un antiquaire plutôt connu j'arrive dans la vitrine à 20 mètres je vois le pare-feu de la chambre de la reine Marie-Antoinette à Versailles d'abord à 20 mètres je pense qu'il est faux bien évidemment je m'approche de la vitrine je connaissais le pare-feu par cœur puisque le mobilier était dans la chambre de la reine il était dans une dorure affreuse du 19ème comme l'était le mobilier qui était à Versailles et qui avait été décapé pour être mis en bleu et blanc je demande à l'antiquaire combien il me donne un prix 3500 euros puisque c'était le début des euros je lui dis combien il me dit 3000 euros puis il me dit elle est jolie la dorure et là je lui dis ah non la dorure elle est moche c'est pas en bleu et blanc en dessous ça peut pas être comme ça et je sors et je repasse une demi-heure après pour prendre mon objet que j'avais payé et là je vois ce monsieur et sa fille devant la porte qui fait mais comment vous saviez que c'était bleu et blanc ils avaient gratté un peu ils avaient vu qu'en dessous c'était bleu et blanc et je lui dis tout simplement parce que c'est le pare-feu de la chambre de Marie-Antoinette c'est la force du destin ce qui veut dire qu'il ne faut pas alors il faut évidemment beaucoup d'argent ne mentons pas aux gens il faut beaucoup d'argent pour constituer une telle collection mais ce n'est pas la seule clé c'est à dire qu'il faut surtout une très grande connaissance du sujet et un amour total de l'objet en fait ça va bien au-delà des moyens oui alors déjà dans mon cas dans mon cas c'est 45 ans d'achat oui voilà donc si vous voulez la masse d'argent elle se répartit parce que souvent on m'a posé la question mais d'où vient l'argent je vais vous répondre très simplement 40 ans de succès dans mon job point tout ce que j'ai gagné je l'ai mis là donc il n'y a pas de secret j'ai payé l'impôt qui va avec donc c'est assez simple mais comme ça ça rectifie tout ce qu'on pourrait penser mais encore une fois je me suis souvent placé plutôt comme chinaire que comme acheteur malheureusement je n'ai pas les moyens d'acheter les photos couleurs de Christie's et Sotheby's même si j'en rêve et je conseille d'ailleurs aux gens extrêmement riches de le faire parce que ça leur apportera des satisfactions phénoménales mais en fait on peut même à un niveau plus modeste et ça vous l'avez souvent dit, écrit démontré on peut aussi constituer de belles collections avec bon là nous parlons de mobilier royal évidemment de grande argenterie de porcelaine de sèvres comme on peut voir à Champs-de-Bataille c'est-à-dire dans des quantités phénoménales bon là évidemment mais on peut aussi plus modestement constituer de belles collections dites d'esprits en fait c'est ça il ne faut pas le négliger c'est ça aussi la collection mais par exemple Franck vous avez connu le rez-de-chaussée de Champs-de-Bataille avec une salle à manger et un salon dans lequel on vit en permanence en dehors des pièces du premier étage et vous vous rappelez la première pièce c'était un herbier voilà par exemple avec des oiseaux empaillés dans la seconde pièce bah ça c'était 20 francs 50 francs 30 francs 50 francs à force de foire à tout de Normande les unes après les autres le tout arrangé avec un peu de chic ça ne vous ruine pas et pour autant ça donne vous savez j'avais eu une émission en direct avec Arlette Laguillet j'étais venue pour parler des riches et elle était venue pour parler évidemment des pauvres donc la confrontation était un peu difficile puis à un moment le journaliste voulant faire le malin dit mais puisque vous nous dites qu'on peut tout faire pour rien je vous donne la décoration de madame Laguillet que feriez-vous ? et puis je me concentre un peu puis je la regarde et puis j'irai chez Ikea j'achèterai des étagères les plus simples et puis fatalement pour en être là où elle en est madame Laguillet a beaucoup lu je courirai mes étagères de livres et elle aurait la plus jolie maison du monde et d'ailleurs je crois qu'elle avait approuvé et elle a répondu oh c'est exactement ce que j'ai alors quand on feuillette cet incroyable livre qui s'appelle 20 ans de passion je pense que c'est explicite sur le château du champ de bataille avec des textes d'Alain Stella et des photographies très nombreuses d'Eric Sander et qui sont magnifiques ces photographies on voit la maison en toute saison parce qu'on n'est pas seulement dans les intérieurs on va aussi dehors et on voit l'incroyable travail que vous avez pu faire sur le paysage en créant un gigantesque jardin je ne sais pas si on peut dire à la française ou alors c'est un jardin à la française version 21ème siècle d'une certaine façon alors le jardin c'est une histoire qui a démarré avec la tempête j'avais l'idée j'avais un dessin de le nôtre pour champ de bataille ou attribué à le nôtre et fort de ça l'idée était de rétablir vaguement la petite dentelle puis j'achète en 92 en 91 la force du destin là encore veut que ce soit le contraire tous les arbres tombent et il ne reste plus rien de ces gros arbres un peu fatigués du 18ème ou du 10ème d'un jardin à l'anglaise je démarre avec ça je recrée ce grand jardin ce grand axe mais ce qu'il faut dire c'est qu'après les choses se sont compliquées et c'est grâce à Patrick Potier qui m'a beaucoup aidé depuis 10 ans qui a un talent fou et qui m'a permis d'amener toutes ces fantaisies qui sont autour de ce grand axe à la française merci beaucoup Jacques Garcia 20 ans de passion le château du champ de bataille d'Alain Stella et Éric Sander c'est édité chez Flammarion c'est une véritable promenade et puis on peut aller la faire la vraie promenade entre Louvier et Évreux au château du champ de bataille dans l'heure merci beaucoup Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez Franck Ferrand aujourd'hui à François sur l'origine des crèches de Noël vous deviez le faire hier et puis à Nanou qui aimerait connaître l'origine des 13 desserts provençaux et Nanou que j'ai nommée ainsi tout à l'heure et qui nous fait savoir par le standard qu'elle s'appelle Marie-Antoinette alors nous la saluons Marie-Antoinette qui est notre reine du jour si je puis dire alors la crèche de Noël vous savez crèche déjà la crèche c'est l'endroit où les animaux c'est la mangeoire destinée aux animaux c'est ça au départ et on dit que Marie avait déposé l'enfant Jésus dans la crèche de l'étable d'où le nom peu à peu la crèche est devenue le synonyme de lieu de naissance de lieu de la nativité c'est au 13ème siècle c'est en 1223 que Saint François d'Assise a l'idée de reconstituer une première nativité grandeur nature c'est l'origine de la crèche et puis petit à petit on va se mettre à faire des représentations de cette crèche de plus en plus petite le modèle réduit fait son apparition au 16ème siècle semble-t-il à Prague et sous l'impulsion des jésuites qui vont comprendre l'importance que peut avoir cette crèche pour le rayonnement de la religion et puis petit à petit on va se mettre à fabriquer des petits objets des petits centons notamment en Provence vous savez bien ça c'est l'apparition des premiers centons au 15ème siècle en Provence alors probablement à la même époque même si nous n'avons pas réussi à trouver exactement à quel moment dans cette même Provence on se met pour fêter Noël au moment du réveillon après la messe de minuit vous savez à l'époque c'était après la messe de minuit on se met à faire ces desserts ce qu'on appelle les 13 desserts qui sont servis pour montrer en quelque sorte l'opulence d'une famille mais aussi sa générosité alors il représente ces 13 desserts pense-t-on les 12 apôtres plus le Christ d'une certaine manière alors il y a là-dedans toutes sortes de desserts évidemment des mendiants vous savez ça c'est délicieux avec du chocolat dans lequel on met toutes sortes de fruits secs etc vous avez les franciscains les dominicains les augustins bref tous les ordres mendiants qui avaient la couleur en fait de ce dessert et puis des oranges bien entendu du nougat blanc et noir des calissons d'Aix enfin non je ne t'ai plus ça ressemble bientôt au conte d'Alphonse d'Odès ce que je vous dis maintenant voilà l'origine des 13 desserts vous voyez que finalement j'y suis arrivé j'ai réussi à répondre aux deux questions bonjour Hélène Amornin bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts Europe 1 je vous emmène dans les cabinets des thérapeutes de couple à quoi ça sert une thérapie de couple à qui ça s'adresse quels sont finalement les résultats de cette thérapie les réponses des experts Europe 1 j'attends vos questions et vos témoignages au 3921 c'est 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr c'est gratuit en quelque sorte ce sont les bonnes résolutions de la rentrée merci merci beaucoup Hélène nous on n'a pas besoin de ça nous nous retrouvons demain Céline à demain Franck Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire air 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 de l'histoire